Est-ce que vous voulez perdre quelques kilogrammes parce que vous êtes à la ménopause et vous avez du mal avec ce poids qui s'est subitement mis sur votre corps sans que vous n'avez rien demandé ? Comme moi, parce que j'en ai marre de la ménopause, j'ai créé ce concept, je m'appelle Albena et j'y suis ravie puisqu'il y a de plus en plus de membres de la page Facebook et du groupe privé. Alors, effectivement, je me suis posé cette question parce que j'ai encore 3-4 kilos à perdre et récemment, j'ai refait la cuisine et je me suis dit, dans quelle couleur je vais peindre les murs ? Je me suis dit, mais bon, il y a beaucoup, beaucoup de solutions, mais est-ce qu'une couleur spécifique aurait une influence sur ma sensation de faim et par ricochet sur ma prise de poids ? Et bingo ! J'ai un petit peu fait des recherches dans la chromothérapie et j'ai bien découvert qu'il y a effectivement des couleurs qui diminuent la sensation de faim et c'est de cela que je voulais vous parler. Les couleurs en général ont une influence sur nous, sur la façon dont nous percevons même les qualités gustatives des produits. Il y a des recherches, par exemple, sur les aliments et sur les liquides aussi. Des gens, par exemple, qui boivent des liquides de différentes couleurs, ils trouvent que le liquide qui est en rouge est plus sucré que les autres, tandis que c'est exactement le même liquide. Il y a un chercheur canadien qui a même inventé un nuancier des couleurs qui stimulent l'appétit, par exemple. Donc, en général, les couleurs, vous savez bien, il y a des couleurs chaudes et il y a des couleurs froides. Les couleurs chaudes, c'est le rouge, l'orange et le jaune. Les couleurs froides, c'est le vert et le bleu. La couleur la plus chaude et la plus dynamisante, c'est le rouge, par excellence. Et il est prouvé que quand on est dans une ambiance rouge, on a une accélération du rythme cardiaque. On peut même se mettre dans un état d'agitation. Le rouge, en général, stimule l'appétit. J'ai entendu récemment quelqu'un dire que si on veut diminuer son appétit et sa prise de poids, effectivement, il faut mettre ses aliments dans une assiette rouge. Je ne sais pas d'où est sortie cette affirmation, mais en tout cas, le rouge stimule l'appétit. Et la preuve, si vous regardez les enseignes des fast-foods style KFC, McDo, qui utilisent beaucoup le rouge, c'est pour attirer les gens et pour inciter la faim et envie de manger. En même temps, ils ne sont pas très bêtes, les enseignes, puisqu'ils ont mis à l'intérieur, dans le design intérieur du magasin, des enseignes, des restaurants, ils ont mis des choses qui sont très rigides, angulaires, les lignes strictes. Et ça ne donne pas envie de rester. C'est-à-dire qu'ils ont fait une balance intéressante entre je vous attire parce que vous avez faim, je provoque chez vous une sensation de faim et une envie de manger, j'augmente votre appétit, et en même temps, vous ne restez pas très longtemps, juste l'histoire de manger et puis de vous sauver vite fait. Voilà pour le rouge. Et le rouge, vous savez très bien que c'est la couleur qui signale aussi le danger, parce qu'il y a tous les panneaux du code de la route qui sont en rouge quand on veut attirer l'attention. Maintenant, le bleu. Le bleu, à la différence du rouge, c'est une couleur qui est calmante. C'est la couleur par excellence de la sérénité, de la paix, de la confiance, de la sécurité. Le bleu nous renvoie vers l'infinite du ciel et de la mer. Et le bleu, contrairement au rouge, effectivement, il calme le rythme cardiaque, il apaise, il nous remet dans un état de paix et par conséquent, il diminue l'appétit. Et devinez, dans quelques lords, j'ai peint le mur dans ma cuisine, bien sûr en bleu. Et pas dans n'importe quel bleu, parce que vous avez des bleus chauds et des bleus froids. J'allais en chercher mon bleu et j'ai tilté sur un bleu qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Depuis quelques années, je l'ai vu deux, trois fois, à des endroits, plutôt à l'étranger. C'est le bleu indigo. Je l'ai en cherché. Si vous allez à Costa Rama, vous ne le trouvez pas. Il n'est pas dans l'orgnoncier. Et à ce moment-là, j'ai interrogé des coloristes à Paris et je l'ai trouvé. J'ai peint maintenant un mur et demi en bleu. Depuis deux semaines, je peux vous dire que quand je mange dans la cuisine, effectivement, je n'ai pas tellement envie, pas tellement appétit. Est-ce que c'est provisoire ? Ou c'est dû vraiment au mieux ? Il est encore tôt à dire. Et puis, ce n'est pas que moi. Il faut que je fasse quelques expériences sur d'autres personnes. Voilà mes chers MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Je suis ici chez Ikea, Vélizy. Ici, il y a une cuisine en expo qui est peinte plutôt en vert. Le vert, c'est une couleur froide. Donc, a priori, ça apaise aussi, ça calme un peu l'appétit. Je ne sais pas si ça a été fait par le designer de l'intérieur dans ce sens-là. En tout cas, je trouve ça joli. La couleur blanche et puis verte qui se marient bien. Voilà une petite astuce pour celles qui aimeraient perdre du poids. Et puis, il a tellement de solutions sur les aliments, sur l'exercice physique, sur la relaxation, mais il a aussi la couleur. Donc, il faut y penser la prochaine fois quand vous allez faire des travaux dans votre cuisine. Peut-être que ça peut vous inspirer. Je vous embrasse fort. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez-la. Ça me ferait énormément de plaisir. Je ne me donne pas du mal parce que j'aime beaucoup faire ça, mais j'essaie quand même de vous aider. Et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des réactions de votre part. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, à la page Facebook. ou devenez carrément membre du groupe privé. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a maintenant plus de 200 membres. Je vous embrasse fort de Ikea, vis-à-vis un endroit le plus sexy du monde. Bisous les M&M et à très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501